Avant de parler de votre spectacle, on va peut-être regarder un petit extrait en images parce que je crois qu'on a la bande-annonce. J'ai 8 ans et c'est décidé, quand je serai grande, je serai peintre. Champagne ! Elle dit papa, il y a un truc que je n'ai pas trop compris. Ça veut dire quoi ? Un docile, un docile qui ne se laisse pas conduire, diriger. J'aime bien faire les choses à ma manière. Fuuuuck ! J'étais folle mon docile, putain. Il était ma folie, mon amour, ma destruction. Moi pendant ce temps, je nageais dans les tréfonds de la poisse sentimentale avec mes bourrelets post-grossesse. Elle a eu le culot, l'aplomb, l'insolence de me répondre « On ne me dit pas ce que je dois faire, mais c'est inadmissible ! » Je n'appartiens à personne. Tu ne pourras pas peindre tout le monde ma fille. Et bien alors, c'est qui le plus fort ? Chut ! Papa ! Ça y est, je crois que je sais ce que je veux peindre. Alors, Audrey Dana, votre spectacle « L'indocile », c'est l'histoire d'une petite fille qui est un peu piégée dans son enfance et qui très tôt trouve un échappatoire, qui est celui de la peinture. Est-ce que ça s'est passé comme ça dans votre vie ? Vous avez très tôt trouvé un échappatoire ? Oui, c'était le théâtre. Oui, je viens du théâtre, j'ai toujours voulu faire du théâtre. C'était finalement, vous avez métaphorisé… Et bien sûr, en fait, l'idée de la peinture, l'idée de mettre de la couleur dans la vie des gens, de raconter des histoires, oui, vraiment, c'est un parallèle avec le théâtre et l'envie de jouer. Et je disais à mon père, quand j'étais petite, que je ferais du cinéma pour gagner des sous pour acheter un théâtre. Voilà. Et est-ce que c'était, là, on vient de célébrer vos 40 ans, est-ce que c'était le bon moment, justement, pour aborder des sujets qui ne sont pas faciles, comme une agression sexuelle, comme la drogue, comme des sujets qui vous concernent ? Est-ce que ça a été une libération ? Est-ce que vous aviez besoin de ça à ce moment-là ? En fait, je vais vous dire, honnêtement, ça m'a complètement échappé, ce spectacle. Parce que Stéphane Angelberg, le directeur du Théâtre des Maturins, nous a offert une carte blanche. et je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et j'écrivais depuis plusieurs mois un document. Je ne savais pas si c'était une lettre pour mes enfants ou si c'était un début de livre. Je ne sais pas, je n'en avais aucune idée. Et quand il nous a offert cette carte blanche, ayant déjà ses 50 pages, je me suis jetée dans le bain. Et je me retrouve, en effet, à 40 ans, à parler de mon enfance, de ma mère, de mon père, à incarner des personnages un boissile. – Est-ce que vous avez 14 personnes sur scène ? – À peu près, oui, voilà. À peu près, oui, je ne sais plus trop combien. – À peu près, 14, on a compté. – Ce n'est pas ce qu'on a en calcul, finalement. – Non, non, mais parce que je crois que… – Avec ça ? – Oui, voilà, voilà. Donc, je crois… En tout cas, je sais que ce soir, je serai sur scène, le jour de mes 40 ans, à raconter cette histoire, à réincarner mon père, qui est mort il y a plus de 15 ans, à faire rire avec ma mère, qui a été quand même une source de grande souffrance pour nous, pour ses enfants. Et c'est super, j'adore ça, j'adore ça ! Je m'amuse beaucoup, beaucoup, et c'est très… Voilà, c'est fort de faire ça maintenant. Enfin, pour moi, c'est vraiment… – Et tous ces personnages-là, vous le dites, vous incarnez votre mère, avec un rapport vraiment compliqué. Est-ce que tous ces personnages, votre père, votre sœur, que vous incarnez aussi sur scène, est-ce que ce sont eux qui vous ont rendu indocile ? Là, pour le coup, indocile au singulier, puisque le spectacle s'appelle indocile au pluriel. – Oui, je ne sais pas. Enfin, d'abord, est-ce que je suis indocile ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut définir l'indocilité ? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, quand on grandit sans aucun repère, on a la chance de ne pas avoir d'idées reçues. Et par exemple, mes parents n'étaient pas du tout religieux, j'ai entendu le mot « Dieu » pour la première fois à l'école très tard. Et puis, voilà, on ne nous faisait pas faire nos devoirs, on ne préparait pas vraiment à manger, enfin, on poussait tout seul. Mais moi, je dis merci tous les soirs, parce que ça m'a permis de savoir un peu plus peut-être qui j'étais et ce dont j'avais envie, sans idées préconçues, sans… Donc, je suis extrêmement reconnaissante de cette enfance chaotique, même si pour rien au monde, je la revivrais. Et que je suis contente qu'elle soit derrière. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'adore le temps qui passe. Parce que plus ça va, plus je m'éloigne de toutes ces années folles. Vous êtes sur scène avec une bateau, ce qui s'appelle Lucien Antunes, qui est donc là avec sa batterie, et c'est omniprésent pendant tout le spectacle. C'était d'ailleurs Lucien Antunes qui fait partie de groupes, ou en tout cas faisait partie de très bons groupes, comme Moodoïd, entre autres, et qui rythme vraiment votre spectacle. C'était un besoin que vous aviez, vous, de rendre le texte plus percutant ? En fait, il n'était pas question de monter seule en scène sans un musicien. Et Muriel Magellan, ma co-créatrice, connaissait Lucie. Et je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir présenté cette femme. Parce qu'en fait, la batterie, c'était l'instrument parfait. Moi, je ne suis pas du tout musicale comme fille, donc je n'aurais pas forcément eu le réflexe. Et cette fille est étonnante. J'ai vraiment une grande, grande passion pour elle. Parce qu'elle est de formation très classique. Et pourtant, elle ne traite pas du tout sa batterie de manière classique. Donc, par exemple, elle utilise un archet de violon pour qu'elle frotte sur ses cymbales. C'est presque un peu expérimental. C'est presque expérimental. Elle a des aiguilles à tricoter avec lesquelles elle fait des sons. Elle caresse les peaux. Et puis, elle est animale. Et elle est complètement étonnante et unique. C'est le cœur, quoi, un peu. C'est le cœur. C'est le cœur bâton. C'est le cœur bâton du spectacle. Exactement. Et puis aussi, cette batterie prend de plus en plus de place à travers le spectacle, jusqu'à me chasser du plateau à un moment. C'est exactement ça. C'est presque une mise à distance de votre intimité, en tout cas de votre vie. C'est ça que vous vouliez, mettre de la distance entre le récit de votre vie et peut-être pour lui donner un peu de pudeur au spectacle, pour ne pas franchir une barrière. Exactement. J'avais deux. Il y avait d'abord la présence de la musique et puis aussi la présence des personnages que j'incarne qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la petite peintre. On va dire, si, ils ont à voir, mais qui sont vraiment des personnages pour exercer mon métier, c'est-à-dire aller faire des personnages qui sont loin, loin de mes gènes, loin de ceux que je porte. Et en effet, cette batterie, c'était le moyen de décaler. Parfois, elle est l'inconscient du personnage. Parfois, elle est vraiment dans un accompagnement musical pur. Parfois, elle précède les émotions du personnage. Parfois, elle les calme. Donc oui, j'avais envie de cette mise à distance parce que d'abord, l'envie de dire merci et surtout pas de raconter des choses tristes pour être triste. Et puis, l'envie d'une fête. Moi, si les gens viennent au théâtre, c'est pour vibrer. Donc forcément, ça m'aide d'avoir une batterie et qui plus est interprétée par cet immense artiste. Et justement, comment est-ce que vous avez travaillé ? C'est elle qui a suggéré tel ou tel rythme, tel ou tel instrument ? Elle a tout apporté. Je ne peux pas dire mieux. Elle a tout apporté. C'est elle qui a composé tous les morceaux de musique que j'adore. Et en fait, je montais sur scène, je faisais un peu les textes et je lui disais qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vient ? Donne, donne, donne. Et elle improvise encore sur scène. Je l'invite à le faire en lui disant moi, j'aime être surprise. J'aime quand la vie se glisse. Et du coup, elle s'amuse. Et puis, plus ça va, plus moi, je m'amuse avec elle. Donc, je pense que ça va continuer à avancer et à évoluer parce qu'elle est aussi une artiste qui aime ça, quoi. Être sur le fil, être sur le qui-vive. En tout cas, ça marche très bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'être actrice ou comédienne demande de la docilité. Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes passée derrière la caméra à la réalisation ? Je rappelle que vous avez, on l'a dit tout à l'heure, fait deux films sous les jupes des filles et si j'étais un homme. Est-ce que c'est parce que vous êtes un docile que vous étiez frustrée d'être dirigée ? Je ne sais pas si un docile... Non, j'adore être dirigée. J'ai été frustrée de ne pas être dirigée. Voilà. Parce que... J'ai peut-être jeté un énorme pavé dans la marre, mais ce n'est pas grave. Je trouve que dans le cinéma, ça ne bosse pas assez. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vécu des trucs dingues, quoi. Et moi, mon premier film, c'était avec Claude Lelouch. Et Claude Lelouch, c'est un immense directeur d'acteur. On aime son cinéma ou on ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui amène. C'est quelqu'un qui va dire, je m'en fous du son, elle est prête, elle est prête, on y va, on tourne, on tourne. On est avec les camions au milieu des champs et d'un seul coup, tout s'arrête. Il dit, c'est la contente, je change la ville, tu me mets dans l'arbre. Ah bon ? Et puis, après, on se retrouve sur des plateaux avec des gens pas vraiment vivants ou en tout cas tellement moins vivants. Et je m'ennuyais, en fait. Ce n'est pas que j'étais un docile, je m'ennuyais. Je me suis beaucoup ennuyée sur les plateaux de cinéma. On ne s'ennuie pas au théâtre. Et je me suis beaucoup ennuyée. Je n'avais pas envie de m'ennuyer. Et du coup, je me suis dit, on attend plus beaucoup comme acteur au cinoche quand même. Il y a une place très, très grande dédiée évidemment à la technique. Et c'est bien normal. Mais quand en plus, on n'est pas accompagné vraiment, pleinement, alors ça n'a pas été le cas. Je veux dire, par exemple, Philippe Lioré m'a accompagné incroyablement. Nakash Toledano. Je veux dire, j'ai quelques réalisateurs qui m'ont amenée. Mais c'est trop petit, en fait, par rapport à tous les films que j'ai tournés. Et la vie, elle est trop courte. Et j'ai des enfants. Et je me dis, si je fais du cinéma, c'est pour m'amuser. Le soir où je suis venu voir la pièce, un docile au maturin, il y avait votre petite sœur dans la salle. Vous l'avez saluée à la fin. Je me suis demandé comment vos proches avaient justement vécu cette mise à nu. Comment ils ont vu ça ? Parce que quand même, vous en dites beaucoup sur votre vie, mais sur la leur aussi. Alors en fait, d'abord, je ne parle que de ma grande sœur, dans le sens. Après, je parle de nos parents. Cette petite sœur dans la salle, on a le même père, pas la même maman. Donc elle a été protégée de ça. En fait, tout le monde le vit très bien. Je crois que pour les enfants de ma mère, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pour ceux de mon père, c'est très déstabilisant. Il y a trois mères et trois pères dans l'équation de ma famille. On est six frères et sœurs. C'est bien le bordel. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Et je trouve qu'ils ont tous une très belle réaction et qu'ils sont tous très émus. et que je dis certains mots qui ont été écrits par mon père. J'avais très peur que ça déstabilise. Non, ils sont heureux. Donc je suis contente. En tout cas, nous, on vous recommande chaudement d'aller voir ce spectacle de Silo, aux têtes d'Emma Thura.